Émilie Glisson, toute une histoire pour un sourire, texte de Frédéric Marais, Les fourmis rouges. Combien de temps peut-on passer sur chacune des quatre images d'Émilie Glisson sans être sûre d'en avoir bien vu et apprécier tous les détails ? D'accord, ce sont chaque fois des doubles pages dans l'album dont elles proviennent, mais quand même ! Quel foisonnement dans ces scènes en aplats, de style résolument pop, inspiré des cartoons d'hier, Tex Avery par exemple, mais aussi d'ancien Disney ! Qui est ce grand gaillard habillé de jaune, pantalon pas de def, chemise échancrée à poids, bottine écarlate à talons, chapeau sombre, yeux en binoir, nez rouge et oreille décollée, qui entre dans une rame de métro ? Tellement différent des autres voyageurs, car il sourit, alors que tous les autres, humains, animaux, décors parisiens, objets, tout aussi grotesques qu'ils soient, tirent la gueule, même le soleil ! Les passagers du métro ont des apparences étranges, marrantes même, un clown, un ninka, un ours à casquette, un serpent en balade ou une carotte de passage, mais aucun ne semble content. Pire, il s'inquiète à propos de cet homme à contre-temps. Ce qui était dans l'air arrive. L'homme qui sourit est arrêté, jugé et mis en prison. Va-t-il pour autant perdre la banane qui barre son visage ? Non, et un autre effet sera obtenu, extrêmement contagieux. Des sourires, des sourires qui feront tellement de petits que le juge sera obligé de relâcher le prisonnier. Mais tous ces sourires, même ceux en tenue digne du camp de détention de Guantanamo, ne sont-ils pas une nouvelle obligation tyrannique ? On s'en doutait en voyant ces illustrations, Émilie Glisson dit avoir adoré bosser sur ce livre. En plus, le texte étant assez succinct, elle a eu carte blanche pour ne pas lésiner sur les images. Stylos monoprix, plus colorisation Photoshop, les doubles pages foisonnent de détails. Elle s'en est donnée à cœur joie. C'est une manière pour moi de rester longtemps dessus, contrairement à la bande dessinée adulte où j'ai la mauvaise habitude de lire le texte sans faire gaffe au dessin. Si comme elle, vous êtes fan des « Où est Charlie ? », vous allez vous régaler. Et toi, t'as la tête où ? Dans les nuages ou dans les images ? Sous-titrage ST' 501